bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors déjà bonne année à toutes et tous aujourd'hui c'est le premier tuto de l'année donc forcément tuto un peu spécial nous l'attendions depuis les premiers trailers présentés lors de l'e3 il est là il est beau le voilà le dragon ball fighter z aïe 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 que de souvenirs et oui comme beaucoup j'ai grandi avec son goku et je suis toujours aussi fan de cette licence donc c'est avec beaucoup d'impatience que j'attends la sortie de ce jeu nous vous avions déjà fait gagner des jeux the witcher 3 avec notre partenaire nomco bandai bien évidemment nous les avons recontacté pour la sortie de dragon ball fighter z histoire de voir s'ils étaient chauds pour organiser un petit jeu concours avec nous et bien bonne nouvelle et pour vous remercier de votre fidélité nous sommes heureux de vous faire gagner aujourd'hui trois jeux dragon ball fighter z sur les plateformes ps4 ou xbox pour participer rien de plus simple il suffit de vous manifester dans les commentaires là juste en dessous de la vidéo nous tirons un gagnant youtube dans les jours à venir les autres gagnants seront tirés au sort sur nos réseaux facebook et twitter alors n'hésitez pas à visiter également nos autres pages communautaires pour en revenir au tuto aujourd'hui nous apprendrons à créer pas à pas une jaquette sur le thème du jeu dragon ball fighter z à partir de plusieurs images qui vous seront fournis dans les sources de secours nous reviendrons sur la conversion de calques en objets dynamiques et je vous apprendrai à créer des effets du automne donc ça c'est des effets qui sont très à la mode depuis quelques temps et qui apportent dynamisme et élégance à vos photos encore merci à nomco bandai pour leur participation et maintenant place au tuto allez c'est parti je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre donc comme d'hab avant toute chose je vais vous demander de télécharger le fichier source vous retrouverez le lien dans la description en bas de la vidéo une fois téléchargés et des ip vous allez voir qu'à l'intérieur vous allez avoir deux dossiers donc un dossier brush avec deux brush qui vont nous servir tout à l'heure et un dossier images avec les persos principales du de notre affiche et le logo dragon ball fighter z alors bien sûr ainsi vous souhaitez rajouter d'autres personnages libres à vous en récupérer sur internet ou si vous voulez en modifier en switcher un vous faites bien ce que vous voulez on vient ouvrir photoshop et puis on va venir créer un nouveau document donc pour créer un nouveau document on appuie sur les touches contrôle et n si vous êtes sur windows ou commande et n si vous êtes sur mac et là on va venir sélectionner l'onglet impression pourquoi impression puisque déjà ici par défaut on a des formats qui sont prédéfinis à savoir ici le format à quatre qui qui me semble cohérent ici puisque on est sur une jaquette ou un format type affiche donc on va garder le ratio affiche volontairement ici je vais mettre en 150 dpi au niveau de la résolution histoire d'avoir à 100% une image qui ne pixelise pas donc bien sûr ainsi c'est une image destinée au web n'hésitez pas à vous mettre en 72 dpi et peut-être augmenter la largeur et la hauteur ou encore si vous décidez d'un jour à imprimer cette affiche pour vous en faire un poster je ne sais pas la augmenter la résolution mettez la à 300 dpi si vous passez vraiment sur du print ici volontairement je me mets à 150 et je décoche le plan de travail puisqu'on ne va pas en avoir besoin on clique sur créer quand on est ok dans un premier temps nous allons installer les deux broches qui sont présentes donc dans notre dossier source pour ce faire on vient sélectionner le pinceau raccourci clavier b et on va venir cliquer sur notre petite flèche le petit écrou et on va venir importer des formes on va venir sélectionner donc ces deux broches donc vous récupérez bien votre dossier source peut-être qu'il sera sur votre bureau ou dans votre dossier téléchargement et vous cliquez sur ouvrir tout simplement pour importer nos particules et puis nos formes de pinceaux c'est les mêmes formes d'ailleurs que j'ai utilisé lors du tuto stranger things donc si vous avez déjà suivi ce tuto et importé déjà ces formes ces broches donc n'hésitez pas à ne pas les réimporter une deuxième fois sinon vous allez avoir des doublons donc là on est bon on va double cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller on peut le renommer en bg pour background et tout de suite on va venir sélectionner une couleur de premier plan de notre sélecteur de couleurs là on va partir sur un gris foncé voire un noir assez foncé on va mettre en valeur hexadécimale 222 0 et puis 21 on valide quand on est ok et on clique sur édition remplir ou on appuie sur la touche les touches même de son clavier shift et retour pour tout simplement c'est un petit raccourci clavier pour aller plus vite et remplir directement notre comment premier plan une fois qu'on a rempli tout ça on va ouvrir les propriétés donc si vous n'avez pas l'onglet propriétés d'ouvert n'hésitez pas à cliquer sur filtre et enfin pardon sur fenêtre et sur propriété alors pourquoi je vous demande d'ouvrir les propriétés puisque moi en amont j'ai déjà fait mon petit test j'ai fait ma compo donc bien sûr en amont et j'ai positionné dès les personnages à certains endroits donc histoire d'aller plus vite je vais vous dire je vais vous dicter tout simplement des valeurs en x et en y pour bien positionner vos images libre à vous un deux les positionner différemment si vous le souhaitez un là c'est vraiment un titre indiqué indicatif pour que tout le monde ait à peu près le même résultat à l'arrivée donc dans un premier temps on va venir ouvrir notre image sans goku donc on va dans notre dossier images et on vient récupérer notre image sans goku on va appuyer sur les touches de son clavier commandé a ou contrôlé a pour tout sélectionner un petit coup de contrôl c et ou de commande c'est pour copier et on retourne dans notre composition et on colle en faisant commande v ou contrôler on renomme le calque 1 en sans goku et au niveau des x et des y dans les propriétés on vient se positionner en 71 et en 463 pixels au premier plan on aura sans goku et végéta d'ailleurs en parlant de ses personnages je vous ai sélectionné des persos qui sont un peu dans la dynamique vous voyez à son goku il est prêt à attaquer j'aurais très bien pu choisir des images un peu plus neutre à savoir son goku avec les bras tombants et du coup le visuel il aurait eu un sens de lecture bas autre beaucoup moins dynamique donc voilà n'hésitez pas quand vous vous faites intervenir des personnages dans une composition à ce qu'ils aient une certaine présence dans l'un dans l'image qui soit vraiment dans l'action ça apportera beaucoup plus de dynamisme dans votre composition en ce qui concerne les petites pétouilles que vous voyez au niveau des contours normalement à se verront pas avec les effets qu'on le que l'on va installer enfin que l'on va mettre en place tout à l'heure si elle si ça se voit un petit peu on pourra les gommer par la suite c'est pas bien grave on vient ouvrir maintenant végéta contrôler aux commandes eau et on fait un petit coup de commande à ou contrôler a pour tout sélectionné contrôler c comme en c'est pour copier on retourne dans notre composition et en colle en faisant commande v on renomme notre calque en végéta et au niveau de sa position en x on va venir se mettre en 401 et en y on va venir se positionner en 554 donc voilà là vraiment les deux personnages qui sont au premier plan on va s'occuper maintenant des personnages secondaires enfin c'est quand je dis secondaire qui se trouve en arrière-plan on va venir ouvrir maintenant celle donc contrôler au et on sélectionne celle rebelote 1 on copie et on colle on renomme en celle et on vient positionner celle vraiment en arrière-plan au niveau de sa position on se place en 482 et en 217 on vient ouvrir crilin on copie on colle et on renomme en crilin alors je me rappelle plus il ya deux n ou pas on le mets aller par dessus le calque celle et puis en x on va venir se positionner en 681 et en 598 en y on continue maintenant ouvrir virus alors on le sélectionne on le copie et on vient le coller et au niveau de sa position on va venir le mettre en 102 et en 107 et on renomme son calque en virus au niveau de ça le positionnement des calques on peut peut-être le mettre vraiment en arrière-plan lui pour que sa main passe voyez derrière celle on continue avec freezer on le sélectionne on le copie on le coller au niveau de sa position on vient le mettre en 300 et en 234 au niveau des y donc pour l'instant envoyé on n'est pas trop mal il nous reste un kit boue on vient l'ouvrir il est là pardon on le sélectionne on le copie on le colle on le renomme en kid boue et on va venir changer sa position on se met en 444 au niveau des x et en 72 au niveau des y d'ailleurs freezer je n'ai pas renommé le calque on peut le renommer donc en freezer et lui le placer vraiment devant kit boue donc là vous voyez qu'on a une composition assez dynamique les personnages du premier plan sont vraiment dans l'action donc je parle de sangoku vegeta et krillin et on dirait que derrière les méchants les attendent un petit peu le combat au niveau des bras de virus de vegeta et créer une lien et de krillin voyez sa forme à peu près une diagonale donc ils sont vraiment dans le même axe pareil au niveau des des mains et des bras de sangoku et vegeta et freezer avec ses mains levées vers le ciel équilibre un petit peu la composition au niveau des couleurs j'ai fait exprès de mettre sangoku à gauche et krillin à droite sinon ça reste peut-être un peu trop de rouge aussi donc du coup là toutes les couleurs se contraste bien vegeta vient équilibrer aussi avec son armure et puis son ses vêtements gris au niveau des couleurs vous voyez que kit boue comment la couleur rose se marie très bien avec le violet et freezer aussi on le voit bien puisque ça se contraste très bien avec la couleur rose le blanc donc avec la couleur rose de kit boue et celle aussi sa couleur passe très bien puisqu'il n'y a pas de verre du coup dans notre composition donc on le voit parfaitement donc voilà faut penser à tout ça aux couleurs au dynamisme au mouvement là non pas à mon sens un tout est bien équilibré maintenant on va pouvoir ajouter le logo pour voir ce que ça donne donc pour ce faire on vient appuyer sur les touches de son clavier contrôle et haut et on vient récupérer le logo dbz convient sélectionner copier et coller donc là il est un petit peu gros puisqu'il est vraiment en haute def au niveau de sa largeur ici on va se mettre en 1014 donc là normalement le ratio se fait et au niveau de sa position on va se mettre en 110 au niveau des x et en 1078 au niveau des y alors bien sûr on va venir le positionner au premier plan et on va le renommer en logo afin d'apporter un petit peu plus de dynamisme on va créer un masque sur le logo donc on appuie sur l'icône masque puisque moi le bras de végéta moyenne enfin son point il m'intéresse vraiment il ya un comme un raccourci je sais pas si vous connaissez les raccourcis en dessin au premier plan c'est beaucoup plus le dessin est beaucoup plus imposant qu'un arrière-plan et du coup ça apporte encore une dynamisme assez importante je trouve à la fiche donc on va zoomer on va prendre notre pinceau b on va prendre donc raccourcis clavier b on va prendre une forme allez on va dire à net on se met en noir ici au premier plan et on vient sur le logo gommé grossièrement voilà comme ceux ci pour laisser apparaître uniquement le point de végéta et même un petit peu de son avant-bras on peut réduire un petit peu la taille de notre pinceau donc je vous rappelle pour réduire facilement ou augmenter vous appuyez sur contrôle et alt et vous bougez votre souris de la gauche vers la droite ou l'inverse pour augmenter son diamètre si vous désirez augmenter sa dureté bas là c'est l'inverse et de haut en bas donc plus la dureté sera à zéro plus vous aurez une forme de type aérographe ici moi je veux une dureté vraiment à 100% puisque je vais maintenant récupérer de la matière donc pour ce faire on appuie sur les touches x de son clavier pour intervertir voyez le premier plan et le second plan donc je me remets en blanc et je viens récupérer un petit peu de mon logo voilà comme ceci si on dépasse bas pas de souci on appuie sur x pour intervertir et on vient récupérer donc notre matière voilà donc ce que je vous propose c'est de faire une petite pause je termine le point et je vous reprends tout de suite donc voilà donc là j'ai bien arrêté vous voyez le logo au niveau de l'avant-bras enfin même du bras de l'épaule de végéta normalement tout le monde doit avoir ce résultat je vais me replacer sur le calque sans goku je vais créer un masque je vais reprendre mon pinceau donc raccourci clavier b je appuie sur x pour me remettre en noir en premier plan et supprimer vous voyez certaines parties de son goku qui peuvent du coup gêner un petit peu la lecture du logo dragon ball fighter z surtout là au niveau du dé mais si je reviens hop en arrière il y avait vraiment là son kimono qui m'embêtait donc je les supprimer et là du coup une lecture qui se fait un petit peu mieux sur le calque freezer on va créer un masque pour supprimer le petit bout de queue là haut donc on se positionne dessus et là on vient supprimer la queue qui dépasse on vient se positionner sur le bg on vient créer un nouveau calque qu'on va appeler particules puisque l'on va ajouter des particules à la composition puisque dans bas dans dbz si vous avez regardé les dessins animés il ya toujours des graviers en lévitation quand ils se mettent en super guerrier donc voilà pour le petit clin d'oeil on va rajouter de la particule on va prendre notre pinceau raccourci clavier b et on va venir sélectionner alors une particule dans le dossier wg dust particules après libre à vous de choisir celle que ce que vous voulez elles sont toujours un petit peu grosses ces particules donc il faudra les réduire un petit peu tiens je vais prendre celle ci qui me paraît pas trop mal j'appuie sur contrôler alt pour réduire voyez légèrement ma forme au niveau de la couleur je vais sélectionner par exemple le gris de free heures et je vais donner un petit coup ici et ça sert à rien non plus d'en mettre de trop donc là je réduis encore un petit peu plus ma forme et je vais donner un petit coup par là et pourquoi pas tout petit par là j'ai baissé l'opacité du cal parce que là vous voyez que c'est un petit peu violent ça se voit beaucoup on va se mettre en 50% si c'est un peu trop violent pour vous n'hésitez pas à baisser encore un petit peu l'opacité des particules là pour l'instant ça me paraît pas trop mal au niveau du fond du document j'avais pensé à ce background que je trouvais assez sympa donc vous pouvez l'insérer hop comme ceci dans photoshop est vraiment le maître en arrière-plan et le positionner ici au niveau de son opacité on peut baisser un petit peu tout ça à 80 et vous voyez alors si je vous mets un petit peu là on voit qu'il y a une démarcation c'est pas très enfin qui est même très nette et moi j'aimerais bien fondre ce background avec le fond noir de mon document donc pour ce faire je vais recréer un petit masque je vais prendre mon outil dégradé je fais bien attention d'être en noir et blanc ici je me positionne vraiment sur le bas de cette image j'appuie sur je clique j'appuie sur shift hop et je relâche vous voyez sur le masque que ça fait il ya eu un tout petit dégradé donc du noir au blanc donc j'enlève de la matière progressivement et comme ça ça se font très bien dans mon document donc si cette image ne vous plaît pas si vous la trouvez pareil un petit peu bizarre donc n'hésitez pas à changer d'image ou à tout simplement la supprimer puisque ça fonctionnera très bien aussi vous pouvez si vous souhaitez vous positionner sur le calque faire un coup de contrôle t pour transformation manuelle appuyer sur alt et shift et prendre un petit coin comme si pour agrandir voilà notre image quitte à l'abaisser un petit peu là ça me paraît pas trop trop mal on peut l'augmenter encore un chouïa on peut la déplacer un petit peu aussi ça ça me paraît bien donc là on vient de poser vraiment tous nos éléments on a détouré tout ce qu'il y avait à détourer on a créé nos masques maintenant on va pouvoir s'attaquer au traitement on va dire de colorimétrique de notre image apporter un petit peu de grain et booster un petit peu pourquoi pas les lumières contraster un petit peu plus aussi apporté un peu plus de clarté aussi à l'ensemble donc pour ce faire on vient se positionner sur notre premier calque logo et on va appuyer sur les touches de son clavier commande alt shift et eux tout simplement pour c'est comme si on fusionnait où on aplatissait notre image tous nos calques et là on aplatit tous nos calques pour en créer un nouveau donc on peut l'appeler je sais pas copie par exemple et ce calque copie on va faire un clic droit et on va venir cliquer sur convertir en objet dynamique pourquoi on fait ça puisque là on va apporter un petit peu de filtre et c'est à dire que au bout je sais pas du troisième ou quatrième filtre si on trouve qu'il ya des petites erreurs des des choses qui ne vont pas bien ensemble on pourra revenir sur ces filtres en question et les modifier donc d'où l'intérêt de créer encore une fois des calques enfin des objets dynamiques donc dans un premier temps on va venir apporter un petit peu de grain à l'ensemble de notre compo donc on se pour ce faire en cliquant filtre bruit ajoute bruit on peut zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne donc on a l'aperçu donc là vous voyez c'est très léger mais un petit peu pas trop sinon je vais pixeliser là je suis à 4% donc vous voyez qu'il ya un petit peu de grain si je mettais à 10 donc là où il ya beaucoup trop de grain donc faut trouver le juste milieu 2 ça me paraît pas assez peut-être que 5 5 4 5 ça je trouve que c'est pas mal donc là l'ensemble de la composition a du grain donc une sorte d'homogénéité pardon avec avec les personnages le font et c'est donc là on peut valider ce que je vous disais à tout moment vous voyez là ça nous a généré un filtre dynamique donc là si j'ai double clic sur ajout de bruit à tout moment je peux venir modifier ma quantité de bruit d'où l'intérêt de créer des objets dynamiques sur nos calques par de les convertir pardon un objet dynamique maintenant on va pouvoir ajouter un petit une petite correction de l'objectif pour assombrir les coins donc pour se faire filtre correction de l'objectif on clique sur l'onglet personnaliser au niveau de la quantité on peut en mettre un petit peu on va se mettre aller en moins moins 40 peut-être un peu violent on va se mettre en moins 20 dans un premier temps et on va se mettre à peu près à 25% dans le milieu si on booste un petit peu plus la quantité de vignettes allez on va se mettre en moins 30 donc quantité de vignettes moins 30 et au niveau du milieu on se met en plus 25 et on fait ok si je dézoome voyez on vient assombrir un petit peu les coins de notre image ce qui nous permet de se focaliser un peu plus sur les personnages principaux donc là voilà l'oeil il est moins attiré vers les effets de lumière du haut encore une fois si je double clique sur correction de l'objectif je peux retourner à tout moment venir modifier mes valeurs maintenant on va pouvoir utiliser caméra raw filtre caméra raw et booster un petit peu plus tout ça donc quand je dis booster c'est peut-être mettre un petit peu plus d'exposition vous voyez pour donner un peu plus de brillance au visuel le contraste si vous voulez le booster un petit peu vous pouvez aussi les tons clairs voici vous qui voyez si vous trouvez que les tons clairs sont trop violents vous pouvez voyez les baisser ou au contraire les augmenter moi je trouve que c'était pas trop mal les tons clairs je vais les laisser comme ça les tons foncés on peut peut-être descendre un petit peu à moins 10 les blancs du coup on a dit qu'on n'était pas trop mal au niveau des tons clairs on va les laisser les noirs on peut les baisser un tout petit peu et la clarté on va l'augmenter on va pouvoir se mettre à 15 ce qui va nous permettre d'apporter un peu plus de détails à la composition au niveau de cet onglet ici virage partiel on va venir l'utiliser tout simplement pour apporter des couleurs identiques sur nos blancs enfin de nos valeurs claires on va dire et nos tons foncés au niveau des teintes sur les tons clairs on va pouvoir se positionner à peu près comme ceci sur les jaunes au niveau de la saturation pour l'instant peut se mettre à 39 40 au niveau des tons foncés on va se mettre dans le bleu et pareil 39 41 au niveau de la saturation donc là vous voyez on apporte une couleur différente à l'ensemble de notre document et ce qui est intéressant c'est que tous nos calques qu'on a créé précédemment et bien bénéficient de ces tons que l'on vient de renseigner donc à savoir les tons clairs et les tons foncés ici la balance va tout simplement comme ce nom l'indique nous permettent de balancer plutôt vers donc les tons ici du coup bleu ou vers les tons un peu plus chaud jaune donc à vous encore une fois de trouver le juste milieu j'ai envie de la laisser à zéro puisqu'on n'est pas trop mal comme ça pour valider je fais ok voilà donc ça peut plus ou moins prendre du temps par rapport enfin en fonction de votre ordinateur et là si je fais voyez ctrl z ou commande z pour annuler plusieurs fois donc et revenir en arrière on là on a une image beaucoup plus boosté que tout à l'heure avec une dominante de bleu de jaune donc c'est très homogène au niveau de la composition maintenant on va pouvoir apporter un petit peu plus d'effets là ça pourrait suffire une composition comme ça mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin puisque je vais vous apprendre un petit effet qui est assez à la mode en ce moment qui s'appelle du automne donc c'est des tons c'est comme une bichromie en gros c'est pas techniquement c'est pas comme partie pas une bichromie mais ça il ressemble et pour se faire vous allez voir que c'est vraiment très simple on va pouvoir rajouter un nouveau calque même on va se baser sur le même principe que le calque copie c'est à dire qu'on va appuyer sur les touches de son clavier commande alt shift et e pour aplatir tout ça et créer un nouveau calque qu'on peut appeler ici copie 2 et là on va commencer par créer un calque de réglage et on va vous on va venir sélectionner courbe de transfert de dégradé au niveau des propriétés ici on peut cliquer dessus et on va venir modifier certaines valeurs donc ici la première valeur donc là pour l'instant moi c'est blanc on va mettre une valeur bleue donc au niveau de la valeur hexadécimale on va se mettre en 29 2 f 5 et f voilà donc la privilégie une couleur plutôt foncée 1 ici en premier et au niveau de la valeur ici des tons plus clair on va changer la valeur hexadécimale on va se mettre en e 1 2 0 3 4 et on vient valider voilà donc là on vient de créer notre du automne donc avec une dominante donc de bleu et de rouge c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression de d'un effet de bichromie donc c'est un effet qui est très à la mode 1 sur les sites internet maintenant ou même sur vos applications vous avez déjà dû voir ce genre de ce genre d'effet là je viens masquer donc ce calque de réglage puisque je vais en créer un deuxième donc on recréer un calque de réglage courbe de transfert et dégradé et là on va changer les valeurs donc au niveau du foncé on va se mettre en 0 des 2 9 9 6 donc là sur on repart sur un bleu et au niveau du ton des tons clairs on va se mettre en 2 2 d c d e f donc là un bleu beaucoup plus clair et on fait ok et on va refaire une dernière fois la même chose on masque et ont recréé une courbe de transfert dégradé là on va partir sur des tons un peu plus vert donc la première couleur on se met en 222 à 3 f on valide et au niveau des tons clairs on va se mettre sur du vert donc 0 5 8 46 et d voilà donc ça c'est des teintes que je trouvais assez sympa notamment donc la rouge ici et la teinte verte maintenant ça là ça va nous permettre de créer des petits effets grâce à notre broche qu'on n'a pas encore utilisé qui est une broche de type pinceau donc vraiment une grosse broche comme si on avait un gros pinceau on va pouvoir créer des effets assez rigolos on va commencer avec donc notre première courbe de transfert ici rouge et là l'intérêt d'avoir créé des calques des courbes de transfert ça nous crée aussi des masques donc si on se positionne sur notre premier masque ici de la courbe de transfert dégradé rouge convient avec notre pinceau récupérer donc notre dossier à 13 paint stroke pardon on peut essayer de récupérer de prendre la première forme on modifie pas sa taille là l'idée ça va être d'enlever un peu de matière comme ceci on peut peut-être réduire s'il ya un petit peu pour garder quand même pour éviter de mettre trop de rouge dans la compo surtout sur les personnages sinon ça a un sens un peu une connotation un peu violente un trop de rouge là ça fait ça fait un truc un peu trop bourrin un peu ken le survivant donc on va essayer d'enlever le plus possible de rouge sur voilà sur le visage sur sur le logo sur les vêtements nos personnages on va peut-être garder juste cette partie ici vous voyez en rouge vous pouvez utiliser d'autres broche 1 également hop on peut peut-être regarder un petit peu voilà ici donc là l'intérêt aussi c'est de changer souvent de brush c'est ce qui donne un côté un petit peu plus sympa donc là c'est je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de de ce calque de réglage on va passer au suivant donc on va rallumer notre calque ici bleu et avec une broche différente on va essayer de garder du bleu vraiment sur les côtés les contours on va dire de nos de nos personnages que ça soit assez subtil donc on n'hésite pas des fois à réduire n'hésite pas non plus à changer de brush pour apporter un peu plus de dynamisme la partie basse en son fiche un petit peu on peut baisser peut-être un petit peu l'opacité de ce calque pour l'instant on va en rester là pour cette courbe de transfert on rallume donc notre calque vers ici on va prendre une broche différente et là on va garder en gros les tous les contours de notre composition envers ou du coup on va s'intéresser ici à la partie centrale le logo faut qu'on le voit bien quand même on n'hésite pas à réduire notre pinceau si on a dépassé un petit peu c'est pas grave ok on pense juste à la lecture du dragon ball fighter z ok on peut reprendre une autre brush il y en a un petit peu trop sur le visage de sengoku krillin aussi on ne voit plus trop le bras de végéta on peut peut-être aussi enlever du vert après c'est vraiment vous qui voyez moi je le fais un peu à ma sauce hop ce joli visage aussi on va éviter de le masquer l'oreille du virus on va essayer de l'avoir pas forcément en entier mais de la deviner on va dire on fait de la peinture après il y a peut-être un peu trop de rouge encore une fois vous voyez sur le visage de sengoku donc on n'hésite pas à supprimer après vous jouez sur les calques de réglage si vous trouvez qu'il y a pas assez de bleu par endroit n'hésitez pas à en remettre il y en avait peut-être un peu trop dans sa main donc je vais en enlever et au niveau du vert on peaufine voilà vous aurez compris le le principe ce que je vais faire c'est je vais faire une petite pause et puis je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat final donc voilà à peu près ce que ce que ça rend donc en gros moi je me suis concentré comme je l'expliquais vraiment sur sur les contours quand je voyais il y avait un petit peu trop de de clair ben j'ai tout simplement joué avec les masques pour rajouter ou enlever de la matière et du coup pour ne garder vraiment dans la lumière on va dire ou dans la leur couleur d'origine vraiment les personnages j'ai rajouté un tout petit effet de brush sur le logo en dessous histoire de faire un petit rappel et voilà c'est tout donc là il y a vraiment une partie un gros travail on va dire de de création sur les masques il faut prendre le temps là j'ai mis à peu près j'ai fait une petite coupure de allez de 15 minutes j'aurais pu peaufiner encore plus que ça bien sûr donc n'hésitez pas vraiment à prendre votre temps sur ces trois masques c'est ce qui va apporter un petit effet bas sympatoche à la création donc maintenant on va retourner dans notre dossier source donc on va pouvoir même ouvrir nouvelle image fichier ouvrir on va apporter un petit peu de et fixe des effets spéciaux donc au niveau des points de végéta donc là on vient récupérer donc notre image contrôle a pour tout sélectionné ctrl c pour copier et on vient coller ça ici donc là ce qui m'embête c'est que c'est voilà des éclats de lumière sur fond noir j'aimerais bien supprimer facilement le noir pas de souci on va jouer avec les modes de fusion on va se mettre en superposition donc je vous rappelle que ce mode est assez intéressant quand vous avez ce type d'image puisqu'il vient tout simplement masquer le noir pour laisser uniquement la place voyez au blanc donc ça c'est cool on peut ouvrir une nouvelle image fx 2 qu'on copie et qu'on vient coller donc l'appareil on vient se mettre en superposition et on va venir caler donc ça à peu près au niveau du point de végéta s'il ya des éclats de lumière qui sont un petit peu trop pétantes du coup n'hésitez pas à décaler ou à supprimer un petit peu les effets par rapport aux autres il y en a un dernier je crois fx 3 qu'on copie et qu'on vient coller en mode superposition là voilà on a l'impression que vraiment végéta il est prêt à attaquer avec ses pouvoirs ça apporte voilà déjà ça fait un petit rappel on va dire au dessin animé et ça apporte quelque chose d'encore plus dynamique je trouve à la composition donc n'hésitez pas encore une fois à supprimer des petits éclats s'il y en a qui vous gênent moi ce que je vais faire déjà c'est je trouve qu'on est à peu près bon là au niveau des éclats je sélectionne ces deux calques ces trois calques et je vais les fusionner je les renommé en éclats donc bien sûr je me remets en superposition et je vais créer un petit masque je vais prendre moi je peux garder une broche que j'avais pas de souci et je vais tout simplement supprimer les éclats sur le logo encore une fois rendre le logo un petit peu plus visible au niveau de la lecture on peut en garder à certains endroits par exemple en bas peut-être sur le z aide aussi un petit peu et pareil pour le bol on vient supprimer tout ce qui passe par dessus vous êtes pas obligé mais moi je trouve à mon goût ça rend le logo beaucoup plus lisible on prendra peut-être plus garde tiens cet effet électrique pourquoi pas peut-être on enlevé un petit peu là aussi et là aussi vous voyez si je supprime mon masque et que je fais ctrl z regardez le dragon ball z le logo il est beaucoup plus lisible voilà sans les éclats qui viennent par dessus donc là on n'est pas trop mal si vous trouvez qu'il ya passé d'effet par là bas n'hésitez pas à en mettre maintenant on va raplatir tout ça donc en créant bien sûr un nouveau calc commande alt shift et e et le la dernière chose qu'on va faire c'est rebooster un petit peu tout ça puisque là on a quand même on est intervenu sur sur pas mal de choses donc on peut encore l'appeler copie re cliquer sur caméra raw donc on peut recréer un bien sûr enfin convertir en objet dynamique ce calc filtre caméra raw et là mon filtre caméra raw et là on regarde si on peut pas rebooster un petit peu plus l'exposition le contraste je pense qu'il est pas trop mal comme ça les tons clairs donc on peut peut-être descendre un tout petit peu c'est peut-être un peu trop blanc les ces effets et ont foncé aussi un petit peu donc après c'est vous qui voyez j'étais peut-être un tout petit peu de clarté et vous pouvez rajouter un petit peu plus de saturation ou en enlever vous voyez pour saturer ou désaturer votre image là elle était était comme ça et c'est on fait ok à la limite on peut rajouter une petite correction de l'objectif voilà comme ça c'est pas trop mal je pense donc là histoire d'apporter vraiment des noirs un peu plus de noir dans notre image sur les coins et je pense qu'au niveau du grain on l'a toujours donc c'est pas mal on va pouvoir maintenant jouer un petit peu avec les flous donc pour jouer avec les flous on clique sur filtre on va dans alors galerie d'effets de flou et là on va essayer de faire un flou de profondeur de champ si vous n'avez rien qui apparaît à l'écran appuyez sur commande et h ou contrôler on va positionner un premier marqueur au niveau de qui de boue donc on va dire que voilà là donc là le premier plan va être net et plus on va aller dans l'arrière-plan plus ça va être flou donc on va aller on va se mettre un flou à 5 pics à l'essai à 6 pixels c'était pas mal on va créer un deuxième marqueur à peu près au milieu de la composition ici et on va mettre un flou ici à 3 donc un peu moins flou et un autre marqueur au niveau du point et là on va mettre un flou à zéro et on clique sur entrer pour valider alors il se peut que l'effet soit un petit peu plus violent que prévu à l'écran donc on n'hésite pas à baisser l'opacité de notre calque copie à 50% on a toujours un résultat voyez un peu plus sympathique quand même à l'écran un peu plus dynamique avec grâce à cette petite profondeur de champ donc voilà le tuto se termine j'espère que vous l'avez apprécié alors bien sûr on aurait pu passer plus de temps afin de peaufiner la chose là l'idée de ce tuto c'était vraiment d'utiliser des techniques on va dire tendance donc actuellement aujourd'hui notamment donc je pense à audio tone et vraiment s'en servir différemment à l'aide de brush pour faire quelque chose d'original donc d'où cette composition si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires je me ferai donc un plaisir de vous y répondre et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel à bientôt